Le talent ne se mesure pas forcément à la taille de son véhicule. 10 minutes de montage et voilà Elsa Delaval, double championne de France, prête pour sa séance d'entraînement à bord de son classe promo. Entre la voile, les poulies, les pneus, il faut tout vérifier avant de partir pour qu'il n'y ait pas de problème sur le sable. Pilote également, son père n'est jamais très loin. J'ai une place surtout pour la préparation du matériel, pour l'amener directement sur les courses et puis des fois des conseils. Malgré ses titres, en 2018 et 2019, Elsa n'a pas d'emprise sur la météo ce matin. Ça va être impossible, je te jure, il n'y a pas de vent. Le char est très lourd, donc très très dur et puis se lever du char, se remettre dedans, c'est pas toujours facile. Et puis, comme lors des compétitions, parfois le vent tourne. Changement de rythme, ça va vite, presque trop. Un mousqueton lâche. Putain, j'ai eu la peur de ma vie. Heureusement, rien de grave, Elsa repart sur l'échappaudron. Il y a une sorte d'adrénaline aussi avec la vitesse. Quand la roue, elle se lève, souvent, il faut bien garder les mains sur l'écoute et bien savoir gérer pour ne pas déraper et ensuite se retourner. Et il y a pas mal de trous. Là-bas, là, ça décolle bien. En septembre, Elsa rentre en première, prépare les championnats de France prévus à l'automne, 16 ans et dans les starting blocks. Merci. Merci.